RTS, partout dans le sud, musique, info, trafic. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue sur la page Youtube officielle d'RTS. Vous le savez, tout l'été vous commencez à avoir l'habitude, vous nous voyez un petit peu sur le terrain avec les artistes qui sont dans la région, ici à notre rencontre. Et là, aujourd'hui, rappelez-vous il y a quelques jours on était déjà à Marseille en plage avec RTS, aujourd'hui on est à Marseille en plage avec notre invité du jour, Ben Langues-le-Sol, comment ça va ? Super et toi ? Eh bien écoute, très bien. Ma première question, c'est celle que je pose à tout le monde pour commencer, est-ce que cette région du sud, ça te parle ? Est-ce que tu as des anecdotes ici ? Oh non, je ne viens pas souvent dans le sud, je passe beaucoup de temps plus à l'étranger que dans le sud de la France, mais j'aime bien. C'est une région qui me correspond bien, enfin de ce que j'en connais, il y a le soleil, il y a un peu de savoir-vivre, donc ouais c'est kiffant. La première chose que je me pose comme question quand je te vois arriver, c'est où est le nœud papillon ? Je l'ai lâché depuis un petit moment là, je l'avais sur le premier album et puis après deuxième album, troisième, j'ai un peu lâché ça. Ok, bon tu l'as remplacé par un collier apparemment. Je voudrais qu'on parle de... J'ai coupé tous les cols de mes chemises pour être sûr de ne pas en remettre. D'accord, ok. Ah ouais, tu ne voulais plus le mettre quoi, c'était... C'est la punition, ça y est c'est fait. On passe à autre chose. Une autre chose et autre chose, c'est Under My Skin, ce nouvel album référence à Frank Sinatra, un hommage à Frank Sinatra, c'est le troisième album. Comment tu es venu l'idée en fait de faire cet album en hommage à Frank Sinatra ? C'est un peu un concours de circonstances, mais j'ai découvert un petit peu sa musique les deux dernières années passées. Et moi je n'étais pas trop jazz, j'étais plus soul, musique, funk, blues, et puis finalement j'adore le label Blue Note, qui est un label de jazz plutôt noir avec un trompettiste que j'adore qui s'appelle Donald Bird. Et qui m'a fait découvrir quelques standards on va dire de la musique américaine. Et en fait très vite j'ai compris que c'était de très belles chansons, qui étaient super bien écrites. Après l'accompagnement jazz, moi c'est pas mon truc. Donc j'ai voulu en faire un truc plus soul, plus blues, plus rhythm and blues en fait. Et puis j'ai essayé autour de quelques titres et ça marchait plutôt bien et je me suis dit que j'allais en faire un disque quoi. Et comment tu les choisis ces titres ? Parce que quand tu te lances dans le répertoire de Frank Sinatra, des titres il y en a des centaines. Comment tu choisis celui-là plus qu'un autre ? Il en a signé plus de deux cent je crois donc il y avait du choix. En fait très vite quand tu t'attaques à Frank Sinatra il faut aussi faire les classiques. C'est à dire que si le sujet c'est un hommage à Frank Sinatra il faut que chaque titre soit un peu évocateur. Donc en fait t'en viens très vite à trouver une liste de 20 morceaux où c'est vraiment les gros succès en fait. Et les gros standards aussi d'une certaine manière puisque c'est vraiment lui qui a popularisé le jazz on va dire. Enfin qu'on a fait quelque chose aussi de très populaire quoi. C'est une référence qui a souvent été reprise, il a été repris par les plus grands derrière. Et justement à propos de ça toi tu dis que c'est pas un album de réinterprétation, pas un album de reprise que tu fais mais un album de réinterprétation. C'est ce que j'ai vu. Une revisite ouais, une revisite on a refait tous les arrangements quoi pour que ce soit pas que jazz ou si c'est jazz c'est jazz noir et pas forcément big band, très swing ou enfin je suis pas crooner moi donc l'idée c'était vraiment de le ramener dans mon univers musical. Du coup la tournée elle a commencé il y a quelques semaines, t'es en pleine tournée, une tournée qui d'ailleurs va passer en France mais plusieurs mois même. Voilà donc plusieurs mois et ça va durer encore plusieurs mois en France mais aussi à l'étranger. Comment il est l'accueil du public pour l'instant ? C'est vraiment super agréable, on a des super retours. C'était pas évident de proposer un projet en anglais et en fait du coup autour de Frank Sinatra ça met du sens pour les gens même en France et j'ai eu une belle surprise de ça justement. Je pensais que Sinatra c'était un peu plus confidentiel que ça pour les français. Et non vraiment New York, New York, Fly Me to the Moon, The Good Life, c'est des titres qui sont assez évocateurs pour les gens et ils prennent énormément de plaisir à les réentendre, à les redécouvrir aussi sous un angle différent et puis comme nous c'est plus dansant, ils prennent plaisir aussi à se lever, à danser et à chanter les paroles puisque en fait les refrains ils les connaissent. Même si c'est de l'anglais. Et pourtant ce qu'avait fait toi à l'époque, à l'époque du premier album, ce qu'avait fait un peu l'originalité de cet album c'est que tu le chantais en français, tu chantais de la sol en français. Est-ce qu'on peut dire, là je reviens un peu dans le temps, que tu as été l'un des premiers français à chanter de la sol dans la langue française ? En fait j'ai eu un gros succès sur Soulman qui fait que je pense que j'étais un peu l'étendard de la sol française. Je suis loin d'être le premier en fait et puis d'une certaine manière j'estime que même dans les dans les sixties et seventies en fait c'était déjà de la sol, c'est juste qu'après il y avait plein de chanteurs qui étaient ultra influencés par la musique noire américaine, enfin même un Claude Nougaro par exemple. Donc non je suis vraiment pas le premier français mais après moi j'ai vraiment une culture ultra sixties, moi c'est Otis Redding, Ray Charles, Marvin Gaye, basta tu vois. Et c'est vrai que ça peut-être que je suis le seul à avoir cette influence qui est uniquement sixties en français. Bon ça ça a peut-être choqué un peu et puis ça a fait la petite différence quoi. Je voudrais qu'on revienne encore plus loin, toi tu viens de Tours à l'origine, t'as été diplômé des beaux-arts en 2007, t'as sorti un premier EP en 2007 je crois aussi ou quelques mois après, sur lequel tu reprenais des chansons, tu reprenais des chansons improbables notamment Aqua Barbie Girl dans une autre version complètement différente de l'original, Seven Nation Army de White Stripes. Comment c'était venu cette idée à l'époque ? En fait tu vois c'est déjà l'exercice de s'approprier des morceaux. Moi en fait j'ai fait les beaux-arts comme tu le disais, en fait d'une certaine manière une chanson pour moi c'est une matière première. Comme de la terre glaise ou comme voilà, c'est une matière première, après je peux en refaire quelque chose de différent et à la limite toute l'attitude qu'on va pouvoir mettre et tous les codes qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de cette réappropriation c'est aussi ça notre identité et c'est aussi ça ma manière de m'exprimer. Donc je voulais juste raconter que j'étais un gamin de 1984 qui avait forcément grandi avec les tubes un peu débiles de 1990 et 2000. C'est sympa pour la quoi ? Non mais attends, ils sont au courant qu'ils ont fait le truc, c'était deuxième degré, millième degré même. Mais du coup je trouvais ça drôle de le remettre dans un contexte un peu plus lover, R&B et tout, c'était marrant. Et bon ensuite il y a eu l'album éponyme, Ben L'Ancle Sol, donc avec la chanson Solman dont on parlait. Cette chanson aujourd'hui, j'imagine que tu la fais toujours sur scène, est-ce que le public te la réclame encore ? Oui bien sûr, puis moi c'est une chanson que je refais là maintenant avec plaisir parce que c'est ma carte de visite, les gens ils sont presque venus pour l'entendre et puis c'est un super moment de communion avec le public quoi. C'est mon petit tube, donc c'est mon meilleur ami ce morceau. Est-ce que dans les artistes là qui en ce moment, que ce soit des artistes français, internationaux, il y en a un avec qui t'aimerais enregistrer un featuring ? Dans les artistes français ? Français ou internationaux, quelqu'un que tu rêverais là si demain on te disait tiens tu choisis qui tu veux, tu le prendrais ? Ouais, Arrête à Franklin. Arrête à Franklin c'est la queen. D'accord. Au dessus c'est le soleil, il n'y a pas grand chose. J'ai une petite chronique à te proposer, on aime bien finir les interviews avec des chroniques, pour le coup toi tu fais de la sol, la chronique ça va être une interview, ça me saoule. Du coup je te dis des musiques, je te dis pardon, du coup je vais te dire des choses qui n'ont rien à voir ni avec toi ni avec moi, tu me dis si ça te saoule ou pas. Par exemple, si je te dis la situation politique en France, est-ce que ça te saoule ou pas ? J'ai déjà répondu je crois. Ouais, je crois aussi. Si je te dis l'affluence des émissions talk show type The Voice etc. et tous les artistes qui en ressortent, ça te saoule ou pas ? Moi j'ai pas la télé, ouais, du coup je sais pas. Peut-être que si je l'avais ça me saoulerait remarquer. D'accord. Si je te dis, il y a une mode en ce moment sur les plages, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est la mode des claquettes chaussettes. Ça te saoule ou pas ? Claquettes chaussettes ? Alors attends, je me demande si ça a pas été lancé par le nouveau directeur artistique de Gucci ça. Et je crois qu'il a 32 ou 34 ans, le mec a bouleversé la marque, il est assez marrant quand même. Moi je valide. Moi je valide tout ce qui est décalé, tout ce qui est un peu risible, ça me fait marrer. Donc non, ça va, ça va. On approuve claquettes chaussettes. Pour finir cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je suis basketteur à la base, alors de toute façon, des claquettes et des chaussettes, on en a mis toute notre enfance. D'accord, c'est la bonne raison pour le valider. Pour finir cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Me souhaiter énormément de succès partout dans le monde. Une sorte de Michael Jackson. Ah bah attends, t'as le droit de rêver quand même. Mais bien sûr. Et un duo avec Aretha Franklin. On te le souhaite de la part de toute l'équipe d'RTS. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Yes, merci. 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 Merci.